Voilà, justement, c'est plus tragique, c'est chou. C'est vrai qu'on l'a vécu en plus, nous, à la fin du match, parce qu'il restait encore du temps, le jeu à Caen, justement. Caen contre Monaco et que Monaco a marqué dans les derniers instants et l'a emporté face à Caen. Donc, c'est vrai qu'on a même annoncé le résultat Jean-Michel Lasse était en train de nous répondre en zone mixte et on lui a dit que Monaco a gagné jusqu'à la fin, on sait, et on le savait, c'était prévisible, jusqu'à la fin de saison, ça sera une lutte acharnée. Oui, personne ne lâche rien. Nico, je ne sais pas, on va dire les top flops, on verra un petit peu ça, mais ton ressenti sur le match ? Sur le match d'hier, il y a 2-3 points positifs quand même à retenir. Traoré qui m'a indoublé, il aurait même pu remarquer un ou deux de plus s'il avait été un peu plus réaliste, un peu moins nonchalant, mais on sait que ça fait partie de son jeu. J'ai beaucoup aimé l'apport des latéraux, Ferland Mendy en particulier, qui a été très bon, mais je pense qu'on en reparlera. Et puis, après, Mathieu Gorgelin. En fait, l'OL a joué et a gagné son match sans vraiment forcer. Il y avait une grosse différence de classe entre les deux équipes. C'est des matchs qui, en début de saison, auraient peut-être été un peu plus délicats pour l'OL. Là, la machine est lancée. Et sans forcer son talent, l'OL est capable de bien terminer les matchs. Il faut aussi savoir gagner en étant moyen. Déjà, c'est l'essentiel dans la course à la Ligue des Champions. Donc, il fallait prendre 3 points obligatoirement, peu importe la manière, on va dire. C'est vrai que j'étais au match, c'était quand même pas le petit temps, on va dire. Je me suis un peu ennuyé en première partie de première mi-temps. Après, c'était un peu mieux avec les buts. Mais bon, on ne retiendra que les 3 points. Et puis, s'il y a le même résultat sur les deux derniers matchs, on sera content. Il ne faut pas ne pas savoir faire la fine bouche. Parce qu'aujourd'hui, pour atteindre les objectifs et finir second, il faut gagner les matchs. Alors, peu importe, même si nous, en tant que spectateurs, on veut du spectacle, on veut du beau jeu. Mais on en a déjà débattu avec le président et puis à d'autres moments dans la saison. Là, aujourd'hui, dans le money time, il faut gagner, peu importe la manière. C'est mieux avec la manière. Ça me sent le bizarre qu'il ne t'amène pas là-dessus. Vincent Loel a remporté ses huit derniers matchs de Ligue 1. On va avoir une infographie qui va arriver. C'est fou quand même cette dynamique de fin de saison où on est bon. On met encore du 3-0 en fin de saison. Ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, parce qu'on a un objectif en tête. C'est la deuxième place. On sait que Marseille a la tête à l'Europa League. Monaco, depuis sa défaite contre Paris 7-1, ils ont la tête dans le guidon. Et du coup, nous, on en profite, mais parce qu'on est bon aussi. Et on est bon en termes de résultats. Donc, voilà, c'est l'essentiel. Il reste deux matchs à jouer. Même si le contenu des deux matchs n'est pas là, mais qu'il y a les six points au bout, on ne retiendra pas le contenu. On retiendra la deuxième place directe en Ligue des Champions. Il y a eu un déclic, une prise de conscience. C'est toujours pareil, après un échec. Après un échec, c'est soit tu t'écroules, ou soit au contraire, tu rebondis en disant, attendez les gars, on a une carte à jouer, il y a de l'orgueil. On n'est pas plus nul que les autres. Il y a du potentiel dans cette équipe. Jouons ensemble pour obtenir des bons résultats, et notamment une qualification Ligue des Champions. Mais c'est là où Moscou, moi, je l'ai encore ici. Parce qu'on se dit, avec tout ce potentiel, pour moi, Moscou, c'est un peu comme Maribor ou Pelastra, des choses comme ça. C'est l'astrage qui promène. Moi, je l'avais, mais je ne sais pas comment je l'ai pensé. C'est important de préciser pour l'animateur. Non, mais je crois que l'animateur, c'est le seul qui a compris, justement. Je m'appelle Astrage, mais non, mec, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as raison, on va avoir des regrets, mais même sur la saison. On devrait être qualifié déjà pour la Ligue des Champions, si on avait, dans la saison, évité d'émietter quelques points en chemin. Là, on est à deux matchs de la fin. Les six points, on devrait avoir un matelas assez conséquent pour pouvoir finir en roue libre et faire jouer les remplaçants.